Bonsoir à toutes et à tous et un grand merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode de Quelle Comédie, l'émission hebdomadaire de la comédie française, chambre d'écho de ce qui se trame dans cette belle maison. Alors, 22 Vla Molière, on n'en parlera jamais assez, on va poursuivre notre plongée dans l'œuvre fascinante de Jean-Baptiste Pauquelin. Après avoir redécouvert Tartuffe, eh bien, laissons-nous séduire par Don Juan. À partir de samedi prochain, le 29 janvier, au Théâtre du Vieux Colombier, Don Juan est à l'affiche, un Don Juan urgent, mis en scène par Emmanuel Domas. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Dans le rôle-titre, Laurent Lafitte, qui va sans doute faire son apparition, on l'attend. Et puis, dans une pléiade d'emplois divers, Jennifer Decker, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à la fois Elvire, Charlotte, la statue du commandeur, un spectre. Ne dites pas tout. Oh, ben non, mais les gens ont besoin de voir, il faut leur donner l'appétit, mais après, tout sera en surprise. Merci beaucoup d'être là. Alors, je disais, un Don Juan comme ça, urgent, différent sans doute, peut-être plus direct, plus poignant. On va raconter, évidemment, comment tout ça se trame, mais peut-être déjà avant, car vous, Emmanuel, avez aussi joué. Vous êtes metteur en scène, mais aussi acteur. Est-ce que tous deux, vous aviez déjà joué Don Juan ? Oui, Mathurine, dans une mise en scène de Jean-Pierre Vincent. J'ai commencé par là. Et vous ? Non, jamais, mais j'étais dans un spectacle un peu hybride, un spectacle de rue, où il y avait Roger Moliens, qui est passé par ici, je crois, et qui faisait un grand bout de Don Juan, de la scène de l'hypocrisie. Et donc, c'est le seul moment que je connais par cœur. Je ne connaissais pas Don Juan, non. Alors, je disais qu'on était dans l'année Molière, difficile d'y couper, surtout ici, dans sa maison. Molière, en bouche, ça donne quoi ? C'est un auteur facile, c'est une musique évidente, ou bien ce sont des accents compliqués. Avant de parler spécifiquement de Don Juan, mais déjà de cette langue. La langue, là, moi j'ai bien, bien trimé à l'apprendre. Pas facile ? Non, pas facile à l'apprendre sur une syntaxe. En revanche, une fois que c'est su, et bien su, alors après ça devient un appui de jeu. Ça devient beaucoup plus facile. C'est très malléable. C'est très surprenant parce que les acteurs vous disent tous que c'est difficile à apprendre et à dire que la syntaxe est compliquée, alors qu'à entendre, il n'y a rien de plus simple. Trop pas ? Même si tu vois les copains. Oui, mais ça m'a fait la même chose avec Marivaux. Marivaux, par exemple, c'était une tannée à l'apprendre, et pareil, une fois que c'est su, je ne vais pas laisser trop de place à Marivaux ce soir. Marivaux, on entend que c'est un peu formel, tu vois, c'est maniéré quand même, alors que Molière, on a l'impression que c'est vraiment un truc hyper simple à entendre, très direct. Oui, elle n'engage plus à parler. Et vous tous, vous êtes là, les syntaxes sont compliquées. Ben oui, c'est vrai, quand même. Marivaux, c'est un auteur que vous avez en commun. Voilà, c'est pour ça que je suis parie. Vous avez raison, c'était l'heureux stratagème, et il y avait également d'ailleurs Laurent Laffitte. Absolument. Mais voilà, Marivaux, vous le disiez, difficile. Peut-être aussi, il y a aussi toute une question de rythme, à la fois dans le théâtre de Marivaux et dans le théâtre de Molière, qui n'ont rien à voir, mais qui ont quand même aussi ce vrai sens du rythme, très fort. C'est le corps, non ? Tu n'es pas d'accord ? C'est des auteurs du corps, des auteurs complètement incarnés. Enfin, entre Marivaux qui écrivaient pour les Italiens et Molière qui écrivaient. On sent que c'est ça qui donne le rythme. Parce que c'est quelque chose, ça ne pourrait pas être joué. Même dans une mise en scène un peu, je trouve, symboliste et tout ça, si on essaye de le déplacer, de le mettre dans la tête, ça serait complètement à côté, non ? C'est un truc d'investissement de très tôt, on le traite très tôt, mais on sent que c'est quand même une chose de grand investissement. Et du coup, je trouve que c'est ça qui fait que ça swing, quoi. C'est entre des acteurs, c'est du théâtre d'acteurs. C'est du théâtre d'acteurs. Là, en effet, vous avez lâché le mot, au théâtre de très tôt, c'est donné, je le disais, au théâtre du Vieux Colombier, de la même manière d'ailleurs que l'heureuse stratagème. C'est un système bifrontal que vous avez choisi. Donc, c'est un système bien particulier où la scène est au centre. Pas du tout pour les mêmes raisons, d'ailleurs, je l'ai choisi. Et qu'est-ce qui a fait que ça s'est imposé là, ce système-là, où tout est à vue, en fait ? Le projet, c'est très particulier à la naissance du projet. Quand Eric m'a appelé, il me dit, allez, à toi, je peux le demander, est-ce que tu aurais envie de faire une version de Molière sans rien ? Sans décor, sans rien. Et j'ai dit, première chose, j'ai dit, mais alors, il faudra beaucoup de maquillage et de perruques. Donc, en fait, les premiers mots prononcés sur ce projet, c'est une graine qui a vraiment travaillé et qui a fabriqué le projet. Et en fait, je me suis dit, ah oui, oui, génial, sans rien, OK, des perruques. Puis après, je me suis dit, mais alors, quoi ? Je voulais trouver un texte un peu inconnu de Molière. Puis après, je me suis dit, avec le Covid, tout ceci, c'est mon dernier spectacle de ma vie. Je fais le plus beau texte de Molière, quoi, puisqu'il n'est pas pris et j'ai choisi d'en jouer. Et après, c'est vrai que je me suis dit, ah oui, ça serait bien qu'il y ait très, très peu de monde, justement. Et le traiteau, c'est venu vachement vite, ouais. Le traiteau et une toute petite troupe autour de Donjuan et Sganarelle. Et je ne pensais même pas qu'on pouvait réduire tant, mais à trois, trois plus deux, on y arrive bien. Vous dites plus beau texte de Molière pour vous. Vous avez monté l'école des femmes, déjà. Non, les femmes savantes. Les femmes savantes, pardon. J'adorerais le faire, mais je pense que... Mais Donjuan, qu'est-ce qu'il fait que c'est le texte ? Je n'aurais même pas dit en le lisant, mais en le travaillant, je trouve que c'est dingue. Tu ne trouves pas, c'est infini. Ça fait comme quand on travaille Shakespeare. C'est rarissime. Toutes les phrases, elles font penser, elles font partir. Et puis, c'est quand même... Oui, c'est quand même l'homme face à la mort, l'homme dans sa vie. C'est totalement métaphysique, alors que c'est de la comédie, alors que c'est... Je ne sais pas. Je ne trouve pas, moi, je trouve que c'est immense. Je ne sais pas si j'ai déjà monté un texte qui est aussi abyssal dans ma vie. Oui, de la résonance que ça peut avoir. Et vous ? Moi, je suis un chaînon d'une chaîne. On ne prend pas en charge toute la vision et toute la mise en scène. Mais effectivement, en voyant les copains travailler, en entendant, en réentendant le texte. Mais c'est cette façon qui est formidable avec les chefs-d'œuvre, en fait. C'est qu'il y a des échos, des résonances avec toutes les thématiques abordées. C'est vrai, c'est sans fin. C'est sans fin. Moi, sur mes parties, en tout cas, avec notamment Elvire et Charlotte, c'est vrai que je sens d'avance, là, pendant les six semaines où on va jouer, que je vais peut-être entendre même des choses nouvelles. Je ne sais pas. Je pense que je vais me faire encore attraper par le texte. C'est-à-dire qu'il y a une profondeur particulière dans le texte et dans ses personnages qui fait que vous sentez qu'il y a une densité avec laquelle on peut évoluer. Oui, oui, je pense qu'on peut vraiment... Il y a matière à jouer, à jouer. Il y a des textes comme ça. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des textes. Après, ça dépend, bien sûr, des partitions qu'on a. Je me suis déjà ennuyée très fort. D'ailleurs, même dans des classiques, mais parce que je n'avais pas forcément la partition qui me permettait peut-être de m'éclater vraiment. Mais là, je sens effectivement que je vais me faire... Il va rester très actif. Sur moi, ce texte, les sens qui vont se révéler, des choses parfois qu'on n'entend pas tout de suite, qu'on se met à entendre un peu plus tard, parce qu'aussi, on se détend dans le travail, donc ça dégage un peu plus d'espace. Puis hop, il y a des choses qui... Voilà, je sens que ça, ça va être... C'est ce qui va se passer, quoi. Ça va être joyeux. Il y a une gymnastique que vous avez vécue sans doute, vous aussi, à vivre avec ce texte depuis peut-être plus longtemps que le génifère. Mais il y a aussi comme ça des choses qui se sont révélées, qui se sont décantées, qui sont venues de plus en plus saillantes. Ce qui est vraiment rigolo quand on le travaille, ce qui m'est apparu, c'est à quel point, justement... Parce que le chef-d'œuvre, on en reparlera, mais c'est vrai que tout de suite, quand je l'ai lu, puis quand on s'est mis à travailler, je l'ai vu. C'est une espèce de chef-d'œuvre un peu métaphysique, et sombre, et sexuelle, et tout ça. Mais ce qui m'est apparu et qui le renforce, c'est le côté très conjoncturel dans lequel il a écrit. La réponse à l'interdiction de Tartuffe, on entend le métatexte, je trouve, il m'apparaît, moi, maintenant, en me disant que ça, c'est génial. C'est-à-dire que... Enfin, la conjoncture fait qu'on lui interdit Tartuffe. Donc, il écrit un personnage qui devient un Tartuffe sous nos yeux et qui se fait damné, et en même temps... Donc, c'est très rigolo. C'est une réponse, quoi. Et puis, il ne joue pas ce personnage-là, mais il joue Sganarelle. Donc, je l'imagine tout le temps, quand on regarde Stéphane travailler, sur le plateau, en train de jouer Sganarelle, Molière, et en train de regarder son Tartuffe interdit qui se développe. Et devant les gens, sûrement, certains l'avaient interdit, certains étaient pour, certains étaient contre. Et je me dis, il devait y avoir une espèce d'électricité dans la salle. C'est dément. C'est vraiment... Parce qu'il a fait du méta tout le temps avec l'impromptue de Versailles, etc. Mais là, je trouve que c'est brûlant. C'est-à-dire, le mec, il est censuré sur une injustice totale et il fabrique un mec qui devient un censeur hypocrite. C'est-à-dire, ses ennemis, ils le fabriquent et c'est le mec qu'on a vu avant draguer à tue-tête des meufs en se disant toujours « Ah, j'ai vu une paysanne. Ah, merde, elle m'a échappé. Il y en a une autre. » Donc, c'est vraiment le plus bas de l'échelle de morale et il en fabrique un de ses ennemis jurés. Donc, ça, ça m'est apparu en travaillant. Parce qu'on a beau le savoir, mais le ludisme de ça, ça apparaît. Et c'est pourtant dans ce cadre-là qu'il écrit quelque chose où il est en avance par rapport aux idées de son... Enfin, moi, j'adore quand on se dit que le théâtre est en avance. Parce qu'on parlait de Marégo, c'est vrai que c'est comme s'il inventait sans savoir que Freud va exister, il invente l'inconscient. Et le lapsus, et la Molière, même s'il est pote avec des... avec la mode, le veillé, enfin, avec des gens qui réfléchissent, mais il a quand même un pressentiment de l'humain. Mais même de la pensée de son époque juste avant. Ça, c'est génial quand le théâtre est juste avant. Il y a des philosophies, en plus, non ? Oui, et puis surtout, il était très pote avec des philosophes, très, 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 très pointus. Donc, tu te dis... Il devait connaître un peu, mais enfin, il n'avait pas lu Spinoza, par exemple. Et il y a quand même une idée de le divin, si ce n'est pas l'infini, qu'est-ce que c'est, enfin, dans Don Juan ? Justement, là, dans Don Juan, le rapport à la religion, il est quand même très important. Le personnage d'Elvir. Alors, qu'est-ce qu'on en pense ? Qu'est-ce qu'on en pense ? Le personnage d'Elvir, justement, qui, par exemple... J'ai une passion pour le personnage. Donc, Jen, elle a été obligée de rentrer dans ma passion. Non, c'est pas grave. C'est ça, non, mais je pense que... Moi, j'ai une passion pour ce personnage. C'est pour ça que c'est formidable. C'est parce que moi, je suis arrivée vraiment avec Emmanuel, donc j'avais déjà travaillé avec lui. Je suis tellement heureuse qui me propose de jouer avec lui et tout et on a eu une crise au départ parce que j'ai eu une crise de confiance. Enfin, où je me suis dit, mais je... En fait, tout ce que j'avais déjà vu dans d'autres productions autour d'Elvir, Manu me l'a fracassé. C'est un moment oublié, non, je ne sais pas. Je l'ai fait. Attends, attends. Non, mais surtout sur cette idée... C'était quoi, votre idée de départ ? Elle était qui, Elvir ? Non, mais c'est même plus... Je n'avais même pas d'idée préconçue, mais de ce que j'avais pu voir où, effectivement, on avait parlé un peu de cette espèce de romantisme du XIXe qui était venu comme ça sur les lectures de Don Juan. Et Manu, il a dit, je ne veux pas cette couleur-là. Et en fait, on est reparti dans le siècle de Molière avec le baroque. et de là, en fait, on est parti du coup sur un corps, une énergie, une manière d'aborder et de rentrer dans le texte qui était tout simplement un autre angle d'attaque, une autre manière d'engager et mon esprit et mon corps. Tout. Et en fait, il s'est avéré qu'en faisant ce travail-là, aujourd'hui, je me dis, mais heureusement qu'il m'a emmenée là-dedans parce que tout ce... C'est-à-dire que ce n'est plus une jeune fille romantique, en fait. C'est d'abord une jeune femme qui était dans un couvent qui se fait séduire par un homme. Elle se dit, mais bien sûr, je vais aimer cet homme. Et puis finalement, elle aime cet homme et puis cet homme se barre. Et donc là, elle se dit, il est parti depuis un peu longtemps. Je n'ai pas de nouvelles. Je vais le retrouver. T'es où ? Pourquoi t'es parti ? Donc en fait, très concret finalement. Bon, je me fais un peu humiliée en direct. Et puis après, il y a... Donc, elle disparaît, elle revient à l'acte 4. Et c'est vrai que aborder la religion, on s'est dit, mais on va... D'accord, c'est pas juste Elvire qui aurait sa manière, on va dire, intime ou psychologique de véhiculer la religion. c'est carrément, elle devient presque le... Enfin, moi, c'est des conneries, mais le vecteur d'une iconographie sur la religion, le catholicisme, tout en fait, vient avec elle. Enfin, c'est ce qu'on essaye de raconter. Elle l'incarne dans son corps. Voilà. Un truc où c'est plus fort qu'elle. C'est pas une histoire intime d'elle avec la religion, c'est... C'est voilà, c'est la religion qui vient avec elle et on voit tous les effets que ça peut avoir sur un être humain. Et là, c'est Elvire qui revêt ce grand costume. Trop grand. Non, mais c'est drôle parce que j'ai une passion parce que c'est vraiment une... C'est génial comme thème. Parce que, non, mais parce qu'on voit effectivement, il y a tout ce que le romantisme, effectivement, comme tu dis, Diane, a teinté Molière et puis Forestier, le premier, enfin, le fer de lance de ça qui dit Forestier, attendez, si on revenait au 17ème, bon, formidable, mais il y a aussi, parce que moi, Elvire, c'est la seule fois dans ma vie de théâtre où je suis hérissé quand j'en entends parler la plupart du temps dans les classiques Clarouz, à la radio, quand Louis Jouvet en parle, quand même des conférences sur... Dès qu'on parle de sainte femme, enfin, moi, je n'ai pas d'apriori, elle est peut-être sainte, elle ne l'est peut-être pas, mais c'est vrai que c'est non seulement la vision romantique et je pense la vision paternaliste ou hétéro-paternalisto, ils ont envie d'être fascinés par la femme et donc par Elvire qui souffre, par la femme qui souffre. Et en fait, elle est peut-être fascinante, moi, on ne peut pas dire qu'elle ne me fascine pas, mais en tout cas, ce n'est pas qu'elle est sainte, elle ne monte pas au ciel, elle est effectivement traversée par le baroque religieux espagnol. Il prend la peine de le dire assez que dans Jean, ça se passe en Espagne et si on va, je suis retourné à Madrid pour voir un tout petit peu les couvents du XVIIe avec dans chaque petite pantoufle de bonne sœur des petites piques en métal, des fouets dans toutes les cellules, on va au Prado, on voit les boches, on voit les trucs comme ça et on se dit si elle a ça dans la tête, elle est peut-être sainte ou pas, mais en tout cas, elle a ça dans la tête quand elle dit vous n'avez plus qu'un jour avant de cramer en enfer, c'est-à-dire qu'elle est pleine de ces images-là. En tout cas, c'est un corps, aussi un corps. Ce n'est pas, parce que quand on regarde Elvire jouer 40, tu vois, ils essaient tous de l'étérer, l'étérer et c'est dingue. Oui, c'est ça, on a essayé de rentrer vraiment dans un travail très concret. Qu'est-ce que c'est que de dire simplement à quelqu'un le ciel m'a dit que dans 24 heures... C'est la prendre au sérieux, en fait, c'est la prendre au sérieux. Dans 24 heures, tu flambes. Je pense que les gens vont faire... Finalement, ce n'est pas du tout... C'est vrai qu'on prend au premier degré ce qu'elle dit. C'est vrai, moi, je ne sais pas comment je réagirais si quelqu'un me disait le ciel m'a parlé dans 24 heures. Je pense que... Et si on pense à Boch ou à ce genre de truc, c'est terrible. Je ferais une crise d'angoisse que je rentre en train et de la croire. En même temps, je me disais elle est folle, elle est folle. Mais bon, enfin voilà, donc c'est vrai qu'elle n'arrive pas du tout avec cette chose d'amoureuse romantique. Elle arrive avec quelqu'un qui dit, ça y est, le ciel m'a parlé, je l'ai entendu et il m'a vraiment dit file voir Don Juan, dilue dans 24 heures. s'il continue ça, c'est fini. Et elle y croit à fond. Et lui, il dit, 2 plus 2, ça fait 4. C'est ce qu'il dit. Ah ouais, ouais. Enfin non, mais le pire de tout, c'est que même dans cette scène-là, il dit juste, reste dormir un peu, tu commences à me réexciter. Oui. Il le dit très clairement. La petite émotion est remontée. Oui. Bon, ça, ça le regarde. Il n'est pas là pour en parler, c'est dommage. Oui. Parce que, alors, si on parle du personnage de Don Juan, qui peut-être fera une entrée fracassante, son rapport à l'amour, alors, qu'est-ce que c'est ? Il y en a, il n'y en a pas ? Ben c'est, alors merci de poser cette question, parce que c'est quand même le truc le plus intéressant, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'amour. Mais c'est drôle que vous en parliez parce que finalement, on dit toujours, c'est le bras de fer avec Dieu, ah non, c'est le bras de fer avec le ciel, ah non, c'est le bras de fer avec la mort. En fait, c'est un mec, peut-être avec Sganaret, s'il y a une histoire, et encore, on peut plus ou moins rêver sur une histoire, enfin une histoire, je ne dis pas du tout, pas du tout ambigu, mais en tout cas, il aime bien, en tout cas, il a besoin de lui quand il a peur. En tout cas, ça sur ce duo, c'est en effet un mécanisme qui est intéressant, dont il est intéressant de parler, mais sur son rapport à l'amour. C'est lui ? Non. C'est pas lui. Non, c'est-à-dire que si on réfléchit, le point, le vide qu'il a, c'est qu'il ne peut pas nouer la moindre relation. Évidemment, il a envie, il formule qu'il a envie de gens qui cèdent devant lui, que ce soit le pauvre, et après toutes les femmes, il dit, j'aime bien les faire plier. Bon. C'est le pourquoi ? Mais ce qui est fou, c'est qu'il n'a pas du tout de possibilité de nouer une minute de relation réelle. Et c'est ça qui est vachement beau, justement, dans la première scène d'Elvir, c'est qu'elle dit, pourquoi en fait ? Elle questionne, elle dit, pourquoi vous ne me dites pas que vous m'aimez ? Pourquoi en fait ? Au fond. Et même Sganarell, quand il lui pose la question, quand il lui dit, qu'est-ce que tu penses de mon comportement ? Sganarell, il lui dit, ça te fait rire à chaque répète. Il dit, si vous faites ce que vous voulez, si vous avez envie de le faire, c'est bien, mais enfin, si vous n'avez pas envie, ce serait une autre affaire. Ce serait une autre affaire. On dirait carrément un psychanalyste qui lui dit, si c'est vraiment un désir, bon ben ok, mais est-ce que c'est vraiment un désir ? Ou est-ce que c'est un mécanisme psychique plus compliqué ? Mais c'est super, parce qu'effectivement, il n'est pas capable de nouer la moindre relation. Et il en souffre ? Moi, je crois qu'il... Est-ce qu'il y a un côté un peu monstre froid, finalement ? Qu'est-ce qu'il ressemble ? Tu parlais quand même pas mal du côté... Pareil, tu m'arrêtes si tu dis des conneries, mais un peu mortifère. C'est-à-dire que... Même son rapport à l'amour, en fait, c'est parce qu'il y a conquête et donc nouveau territoire et qu'il faut... Ben, c'est comme, je ne sais pas moi, une guerre, il y a un combat et puis c'est celui qui va faire tomber l'autre et puis le territoire est à soi. Bon, une fois qu'il est à soi, il est à soi, il n'y a plus... Il n'y a plus à combattre pour l'obtenir. Il y a un truc avec les femmes où, en fait, il le dit, il dit une fois que la passion, elle est... Enfin, que c'est... Oui, la conquête. Une fois que la conquête est... Une fois que la femme a dit oui, il n'y a plus, c'est fini. Plus. Oui. D'ailleurs, j'ai repensé. Oui. On va faire une note en direct. Non, j'ai repensé parce que Jen, il s'y présente, tu m'as dit pourquoi il donne la pièce aux pauvres. Ah oui. Et effectivement, je trouve toutes les explications, les centaines de milliers d'explications sont un peu insatisfaisantes. Enfin, pas mal, mais c'est des points de vue. Et en fait, ce qu'on peut dire, en tout cas objectivement, c'est que c'est la seule personne qui lui dit non. Oui. Et il donne la pièce. En tout cas, j'ai pensé, parce que quand même, tous les personnages cèdent. Hum hum. Et le pauvre dit non. Oui, c'est ça. Parce qu'après, savoir qu'est-ce que c'est l'amour de l'humanité, est-ce qu'il aime vraiment l'humanité, ou est-ce qu'il se venge de Dieu, ou est-ce que... Ça, c'est des points de vue. Enfin, on peut tout dire. Mais ça, c'est objectif. Il y a quelqu'un qui lui dit non. On sent que vous avez essayé, vraiment, Emmanuel Domas, de ramener la pièce, j'allais dire, vraiment à son concret. C'est ça, le début du travail. Avant de se laisser, peut-être, enivrer par une pensée qui est plus complexe, c'est aussi d'essayer de ramener déjà le texte vraiment d'une façon simple et réaliste à ce que ça dit. Non, mais surtout, moi, c'est toujours le concret. Il dit toujours ça, Laurent, de mon travail. C'est toujours le concret parce que je trouve que c'est des appuis de jeu. Bon, en fait, drôle. Mais, le premier travail, c'est de croire dans Jean quand il dit que les deux font quatre. C'est ça qu'il croit. C'est-à-dire, c'est d'essayer de ne pas avoir une lecture mystique du personnage en disant, comme un jour, Markovitch, il me dit, c'est parce qu'il ne parle jamais de Dieu dans Tchékov qu'il y a Dieu partout. C'est ton point de vue, cher André. Mais moi, je pense que ce n'est pas parce que dans Jean dit qu'il ne croit pas en Dieu que peut-être qu'il y croit. Non, non, non. Je connais, on connaît tous beaucoup de gens qui ne croient, qui sont athées. et quand ils le disent, ce n'est pas pour dire qu'en fait, c'est vrai. Après, ce qui est génial, c'est que c'est dans une société archi-croyante. Donc, c'est la société de l'Espagne de l'Inquisition, c'est la société où le roi est complètement englué dans toute cette espèce de confrérie qui est interdite à Arthuf. C'est dans cette société de souffrance, de flagellation, de poids très très fort de la culpabilité, du péché, dans laquelle le mec qui ne croit pas en Dieu s'inscrit. Mais ce n'est pas un type qui cherche Dieu. Non, non, non. Il ne cherche pas Dieu. Il cherche à trouver des limites. Il cherche à quelqu'un qui dit non. Il cherche... Puisque tu disais aussi, tu aimes bien cette idée que... Comment est-ce... Quand Don Juan, en fait, croise le chemin de quelqu'un, ces gens qui sont plutôt dans la... du bon côté de la morale, en apparence, finalement, sont capables de se contredire... Ah oui, oui. C'est trop drôle. C'est un génie de manière. En fait, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'il présente Don Juan, puis c'est pas juste un méchant. C'est-à-dire qu'avec son... Après, on appelle ça comme on veut. Son esprit, peut-être. Son humour, son esprit, son signe, on appelle ça comme on veut, son intelligence, on appelle ça comme on veut. Il fait aussi bouger chaque personnage qu'il a devant lui et il les fout dans des contradictions. La première, moi, ça m'avait énormément aidée à jouer et à comprendre là où vous voulez aller, Manu, avec cette mise en scène. C'est Don Elvire dans quasiment la même tirade. elle dit « Non, non, mais tu sais que moi, j'ai passé mon temps à m'imaginer des énormes mythos sur pourquoi t'es partie. » Et c'était génial. Et bon, j'ai bien compris pourquoi t'es partie. Mais enfin, quoi que, j'aimerais bien que tu me le dises. Elle dit « D'accord, je vais te le dire. » Elle fait « Ah, non, c'est pas génial. » Moi, j'aurais vraiment préféré que tu me dises que tu m'aimes que machin, que du truc. Là, tu lui dis « Je ne comprends pas, tu veux la vérité, tu ne veux pas la vérité. Qu'est-ce que tu veux entendre ? » Qu'est-ce que tu veux croire ? En quoi, tu veux croire ? Le mot croire, il est tout le temps. En quoi, tu veux croire ? Et en même temps, ça ramène, je trouve, moi, c'est un truc hyper concret de moi, Jennifer, quand j'ai rompu avec des garçons dans ma vie où parfois, je sais tout et puis, je vais quand même vouloir que l'autre parle parce qu'en fait, ça permet de créer encore un lien, parce que ça permet de dire qu'on est encore un peu connecté d'une certaine manière, même si en fait, on sait tout. C'est comme on ne peut pas tout à fait décrocher et en fait, elle fait quelque chose de très jeune fille de 20 ans ou 25 ans ou de 40 ans, même si je n'en sais rien, elle n'a pas d'âge d'ailleurs dans son attitude. Elle lui dit « Moi, j'ai envie que tu me dises pourquoi tu es partie ? » Puis, il va lui dire puis elle le sait puis elle dit « Hum ! » Elle pourrait se dire « Je n'ai pas besoin de sa parole. » Mais en fait, c'est quand même une femme amoureuse qui n'a pas envie de lâcher le lien. Il y a aussi ce truc tout bête. Et dans votre mise en scène, on le disait, dispositif bifrontal, avec rien, vous a demandé Éric Ruff, donc pas grand-chose du coup. Des comédiens qui sont sur le plateau, qui prennent leurs artifices pour passer d'un personnage à l'autre, c'est aussi cette idée de montrer quand même aussi que tout est jeu ou pas ? Ça le montre, ouais. C'était l'idée de départ, mais je crois que ce que ça fait, c'est que tout est jeu, tout est théâtre. En tout cas, comme tout est croyé, enfin, c'est le seul mec qui croit en rien. Donc, en fait, il est entouré par des gens qui croient le code de l'honneur pour certains, la religion très mythologique comme pour d'autres. L'honneur pour Charlotte. Ouais, l'argent. Ouais, l'honneur pour Charlotte. Et pour les frères. Enfin, il croit tous en des choses et du coup, et la courtisanerie pour le père, enfin bon, bref, chacun a son truc et c'est vrai que du coup, si tout est théâtre, c'est plus simple. C'est ludique, mais c'est profond. Même, je trouve, quand on voit Alex se vieillir pour le père, ça me fait rêver de même peut-être le temps qui passe, c'est du théâtre. Mais tu vois, même la vieillesse, c'est du théâtre. Même le... Parce qu'effectivement, les contes et légendes qu'on se raconte, que ce soit le large, même l'argent du péché, l'idée de péché de prière du pauvre ou l'argent de M. Dimanche, sans parler des grands thèmes, c'est du théâtre. Mais c'est vrai que même être un père et un fils, enfin, c'est pour ça qu'il est fort. C'est comme Shakespeare. C'est-à-dire, ça remet, on se dit mais qu'est-ce que c'est vivre à chaque fois qu'on écoute le texte ? Qu'est-ce que c'est avoir un père ? C'est avoir un fils ? Qu'est-ce que c'est pensé à Bresson sur un cinématographe quand il dit qu'en fait, au théâtre, le faux avec le faux donne du vrai. C'est vrai. Et peut-être qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire que c'est peut-être pour ça, parce qu'on voit tout ça, toute cette fabrication, que tous ensemble on rentre dans la fiction. Alors, rentrer dans la fiction, Jennifer, il y a aussi la difficulté, j'ai esquissé au départ que vous faites plusieurs personnages, alors il y a des personnages plus saillants, plus importants, Abir, Charlotte, mais enfin, il y en a aussi d'autres. Alors, de quelle manière il y a une jouissance particulière à cette dextérité que ça va demander de passer de l'un à l'autre, c'est-à-dire une voix, un corps, à chaque fois, j'imagine un peu différent, aidé par trois artifices. Mais il faut être bon tout de suite, on n'a pas l'arche d'une pièce pour se poser, trouver son rythme. C'est tout à fait différent dans le plaisir du jeu. Est-ce que c'est particulier ? Ça augmente le plaisir du jeu. Oui ? Oui, parce que du coup, on me propose de jouer encore plus c'est-à-dire qu'en fait, c'est du jeu, puis encore du jeu, et puis un autre univers. Je ne sais pas, c'est comme si finalement, le personnage, parce que je traverse, nourrit le prochain personnage, mais pas parce qu'il y a une... Une connexion. A priori, une filiation quelconque, même si ce sont deux femmes. Mais parce que justement, énergétiquement, ce que je propose dans l'acte 1 et comment j'arrive, par exemple, pour l'acte 2, tous ces effets de rupture, c'est jubilatoire. Surtout que les deux scènes, Elvira et Charlotte, c'est collé. C'est la dernière scène de l'acte 1 et la première scène de l'acte 2. Et j'arrive en Charlotte. Donc forcément, il y a du sourire, énormément de sourire, à l'intérieur. Ça, c'est quelque chose quand vous nous disiez, j'ai vu tout de suite le dispositif, etc. Tout de suite, vous avez eu envie aussi d'avoir une troupe comme ça, réduite au plateau, qui se transforme. Avec donc, on le dit quand même, Don Juan, Laurent Laffitte et Sganarelle, Stéphane Van Rupen, eux, ne changent pas. Et puis autour, il y a toute une galaxie qui est jouée à 3, en fait. C'est vrai que c'est rigolo comment la dramaturgie se fabrique petit à petit, parce qu'au départ, c'est plutôt une sensation de ne pas faire une grande prod, ne pas faire beaucoup d'acteurs, ne pas faire beaucoup d'une fiction qui pourrait ressembler à du cinéma, plutôt vraiment théâtre, théâtre, théâtre. Alors, l'illustre théâtre, le traiteau et tout ça. Puis après, c'est aussi une copine qui me dit Oh là là ! Parce que j'ai hésité entre Amphitryon et Don Juan et me dit pour les actrices c'est vachement plus sympa Amphitryon parce que dans Jean, c'est l'enfer t'attends dans ta loge. Je me dis mais il faut que la fille elle joue les deux. C'est vrai, moi quand j'ai joué Mathurine, c'était... Je me dis mais il faut que les filles elles jouent les deux. Non, c'est pas possible, c'est horrible, effectivement. Puis d'un coup, donc ça vient par là et d'un coup après, c'est vrai que d'un coup, il y a l'excitation de se dire à 4, à 3, à 3. Et puis comme il y a toujours l'histoire quand même de la statue du commandeur, finalement c'est drôle comment ça se fabrique et puis d'un coup on trouve des solutions mais au départ, ça vient peut-être de ce coup de fil avec Clémentine Verdier qui me dit les filles, elles restent vachement dans l'horloge quand elles jouent dans Don Juan alors que dans Amphitryon, c'est top ! C'est vrai. J'ai dit ah non. Alors le commandeur, quand on aime l'opéra quand même, on pense évidemment à Mozart, c'est-à-dire plus soutenu par la musique et c'est magnifique mais le Don Juan de Molière c'est pas celui de Daponté. Ah pas du tout. C'est... Ah oui, non pas du tout parce que c'est pas du tout un meurtrier, c'est pas du tout... Enfin il a tué le commandeur mais on pense que c'est très clair dans le texte qu'il a été gracié, que c'était pas un point d'énormes soucis, il viole personne, il veut enlever une paysanne mais il se noie, enfin c'est pas du tout un criminel. Non, non mais c'est vrai que quand même l'opéra il commence avec le meurtre, avec le viol, avec les trucs et la sublime ligne mélodique du commandeur. C'est beaucoup plus compliqué de chez Molière où il se dit les Italiens sont partis, il cartonnait avec un gros, une grosse prod, avec un gros enfer et de la machinerie, vite vite on va se faire en dehors de tout ce qu'on a dit au début, de la réponse à la tartuie et tout, mais vite vite on va se faire une grosse prod et il se fait faire des décors énormes et c'est la première fois où on dit qu'il fait tant de toiles peintes et puis qu'il se dit super on va mettre des... alors il faut rester dans la pléiade il dit qu'il y avait quand même des scorpions et des serpents sur une table de marbre noir j'imagine les trucs en carton bon stuc ça devait être dément et puis les fosses les flammes les machins donc le commandeur c'est quand même pour faire un effet et c'est quand même ça c'est toujours on se dit quand même c'est rigolo de penser que c'est un peu bis dans Jean c'est quand même un truc de genre c'est un truc pour faire peur c'est rigolo c'est une comédie c'est rigolo puis ça finit dans les flammes et tout ça donc le commandeur il est quand même aussi et puis ça lui sert à lui à effectivement à faire mourir à faire souffrir son héros dans l'enfer alors que c'est un hypocrite mais c'est vrai que c'est moins c'est moins une figure comme dans l'opéra qui fait rêver je trouve c'est toujours un peu déceptif d'ailleurs oui oui mais d'ailleurs la fin est très difficile à l'opéra quand même on tombe dans les flammes tout ça c'est compliqué en termes de mise en scène oui oui mais dans l'opéra c'est vrai que c'est sublime le morceau ah bah oui alors il y a de la musique dans ce qu'on va entendre dans ce don Juan vous sauriez non non parce que ils ont appris des chansons on a appris des chansons il y a pas tellement de musique mais il y a quand même 3 ou 4 morceaux en live ouais et qui sont enfin je veux dire piochés dans un répertoire ancien ou qui sont ah oui oui c'est vraiment de la musique il y a un chant espagnol trop beau du 17ème de Juan un chant de Juan vachement joli je ne ferai pas d'extrait de la chanson on ne dira pas dans quel contexte il est chanté mais c'est vraiment ah non non c'est tout c'est il y a un chant grégorien il y a un chant grégorien ouais ouais et puis il y a oh si j'ai envie de le dire quand même non mais il y a je ne dis pas comment c'est fait mais il y a quand même ah non ne le dis pas non je ne dis pas qui le chantait quoi mais il y a la il y a un chant de quand Marie-Madeleine se repend mais je ne dis pas qui c'est qui le chante ah oui d'accord mais ça me fait trop rire c'est un chant vraiment de l'époque de l'époque mais c'est rigolo c'est la rédemption de Marie-Madeleine et dans ton chant ça me fait marrer même si on ne comprend pas très bien les paroles mais oui il y a de la musique live c'était aussi quelque chose qui s'est imposé rapidement cette manière d'accompagner l'action dramatique bah c'est surtout que j'avais envie que ça soit plongé comme en plus il n'y a pas de décor historique et tout ça et puis que c'est j'avais envie quand même l'idée de l'iconographie donc plutôt sur les visages et tout ça et le son de la lourdeur du catholicisme de l'époque enfin la lourdeur la présence donc c'est plutôt ça oui c'est des chants c'est tous des chants qui ont à voir avec la religion et le 17ème et si jamais on devait donner une forme à ce don juan je me disais souvent on parle de l'arche d'une oeuvre enfin là je n'ai pas l'impression que ce soit une arche la forme de l'action dramatique elle ne fait pas comme ça est-ce qu'elle plonge ou est-ce qu'elle monte si jamais on devait symboliser en fait cette action à travers les actes de don juan avec des personnages qui évoluent beaucoup c'est une arche peut-être pas je ne sais pas ce que ça veut dire vraiment arche moi non plus mais en tout cas ce que tu disais sur si on revient à l'esprit du baroque sur le principe d'un personnage en mouvement l'instabilité enfin voilà je n'ai pas la définition exacte mais en tout cas que don juan s'inscrit donc peut-être plus un voyage quelque chose qui avance comme ça qui se perd et don juan il évolue lui psychologiquement on a l'impression finalement il est très stable en fait imperturbable d'une certaine façon ouais en plus c'est quasiment une non-figure aussi dans le jeu c'est ça qui est compliqué je trouve parce que vous dites psychologiquement et effectivement c'est toujours compliqué de parler de la psychologie des personnages de Molière mais on peut en parler sur tous les autres je trouve parce qu'ils bougent et on voit qu'il y a des des arches intérieures justement qui font genre les frères je dois tuer le mec qui m'a sauvé la vie comment je gère ou je dois me faire larguer par le mec qui m'a dit qui m'a aimé enfin tu vois mais c'est vrai que dans ce genre il y a un rock comme ça alors on peut dire qu'il va de plus en plus loin mais c'est vrai qu'il est moi je trouve que c'est comme un c'est un révélateur comme on peut dire pour aller très vite comme dans Théorème de Pasolini mais c'est un ange noir donc c'est le mal incarné qui révèle les autres mais c'est un point de c'est toi c'est comme un point au milieu un point de fuite quand même dans Jean pour moi c'est pas juste le mal incarné c'est aussi quelqu'un qui est en réponse ouais à ce qu'on lui dit à ce qu'on lui le moment de l'hypocrisie le dévot ouais qui arrive après la scène du père c'est en réaction à ce qui se passe avec le père quand même cette scène là serait peut-être pas arrivé en l'état théoriquement si on croit en rien qu'est-ce qu'on répond aux gens qui croient des trucs oui t'as raison c'est ça qui veut dire un peu qu'est-ce qu'on répond aux gens qui croient des trucs oui puis surtout je pense que Don Juan est un peu il est plus critique sur les habits que revêtent les gens oui oui et qui se cachent en fait derrière certaines attitudes et où il dit mais c'est tellement beau ce passage sur l'hypocrisie il dit mais les gens dans plein de petits détails de leur vie sont hypocrites et en fait on a beau le savoir on ne leur reprochera jamais il dit bon alors faisons pareil et effectivement mais il y a un cynisme qui naît une colère une réaction comme ça c'est quelque chose qui devient de plus en plus dangereux effectivement mais on sent que c'est parce que il est en profond désaccord sincère il bute avec des choses auxquelles il ne croit pas en l'état comme ça comme si la morale du bien et du mal lui disait la vie c'est peut-être un peu plus le bordel que ça je ne sais pas comment dire parce qu'il fout un peu le bordel chaque fois on voit que c'est insatisfaisant il voit que c'est insatisfaisant quand il pousse dans toutes les scènes il n'y en a pas une où ce n'est pas ça où il y a quelqu'un qui arrive avec une proposition de lecture de la vie ou de cadre dans lequel on peut s'inscrire et il lui montre il lui fait dire à l'autre que c'est insatisfaisant que ça ne marche pas ce que tu racontais sur Elvire par exemple je me suis raconté plein de bobards et qu'est-ce que c'est la vérité il dit à vous dire la vérité je ne suis pas sûr d'avoir envie de l'entendre bon déjà Elvire hop et après ça ne fait que faire ça et jusqu'à pousser moi ça aussi c'était nouveau mais ce que joue Alexandre Pavlov le frère d'Elvire qui est le seul qui est un personnage réellement positif qui dit à son frère il ne faut pas écouter la colère il faut dire même l'honneur peut être tempéré par l'amour un moment de douceur ne fait rien c'est un personnage réellement positif qui est passé à ça de la mort on le sait il dit si je n'étais pas arrivé je serais mort ils ont tué mon cheval qui est avant le 19ème et la mort du cheval déjà le truc le plus dévastateur dans l'imaginaire ils ont tué mon cheval ils ont failli me tuer il parle de tendresse il parle de bannir la colère et tout ça sa dernière réplique c'est et quoi le ciel toujours le ciel donc même lui il en arrive à casser toutes les architectures intérieures donc c'est vrai que Don Juan il est plutôt là pour buter alors c'est des problèmes il y a le duo aussi quand même qu'on n'a pas évoqué mais c'est quand même un vrai ressort là c'est le duo Don Juan Sganarelle surtout tous les deux en termes de fonctionnement d'action réaction aussi ah oui oui le rôle de Sganarelle c'est un ressort en plus de comédie voilà c'est ça c'est un ressort un vrai ressort mais ce qui était beau moi j'ai trouvé dans les répétitions après c'est dommage que on ne soit pas les concernés qui puissent en parler mais donc là j'en parle vraiment comme spectatrice c'est ils sont effectivement liés parce que à cette époque là il y avait maître serviteur une fois qu'on a dit ça mais il y a aussi deux jeunes hommes qui ont là quasiment le même âge qui sont en vadrouille tous les deux ensemble il y a un moment donné il y a quand même toujours un qui déteint sur l'autre c'est toujours le même qui déteint sur l'autre et en même temps parce qu'on n'a pas parlé de ça aussi mais il y a énormément de moments où lolo enfin Don Juan se tait énormément et ça on en a vraiment parlé combien de fois il écoute Sganarell tenter faire une tentative de morale de 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 dire pourquoi ça ça ne va pas et il voit que ça se casse la gueule alors après il n'est pas idiot il sait aussi qu'il n'a pas la même éducation il y a aussi je trouve que c'est très beau dans les textes de Molière en tout cas dans celui-ci le rapport au langage il y a des gens qui sont plus forts pour argumenter il y en a qui n'ont qui n'ont pas la matière qui n'ont pas eu l'éducation pour qui c'est plus difficile et ça ça se ressent aussi je trouve ça très beau d'ailleurs quand Sganarell à la fin c'est il y a le moment de Sganarell où il ne se censurera plus il n'en peut plus la coupe est pleine et il ira au bout de son raisonnement quoi qu'on en pense il ira au bout c'est le seul moment il oui oui avant où il tombe il demande à être interrompu il demande à être interrompu il s'auto-censure enfin il se juge il sait qu'il ne fait pas le poids puis à un moment donné effectivement il se passe un événement qui fait que ça va lui donner le souffle du combat et il va aller jusqu'au bout et c'est là où c'est merveilleux aussi quand même comme c'est polysémique parce que c'est vrai qu'on part du principe alors j'ai lu quelque part que Sganarell c'est celui qui se trompe soi-disant ça veut dire mais je ne sais pas exactement pourquoi mais c'est vrai qu'il y a celui qui croit et celui qui pense bon et on s'est dit on pourrait dire qu'il va faire échouer celui qui croit surtout qu'il croit effectivement au Moine Bourru et à la légende dorée il croit dans des il croit la et il croit son pensée en disant je suis bien content de ne pas avoir étudié il le dit beaucoup je suis bien content de ne pas avoir lu tous les livres comme vous et puis il blasphème dès le début puisqu'il dit il n'y a que le tabac finalement qui élève les esprits donc il commence par un blasphème et après il dit mais alors il faut croire mais il fait quand même comme tu dis le dernier monologue qui est écrit pour être une comédie mais qui est quand même merveilleux enfin c'est à dire en plus là quand ça se joue peut-être moins quand on le lit mais quand ça se joue c'est comme s'il a inventé une forme de comment on peut s'exprimer dans une abstraction dans un poème en fait c'est un poème oui oui et qu'en plus on pense que Molière c'est lui qui le jouait qui devait faire le pitre évidemment qui devait faire le pitre mais il fait quand même un truc de déstructuration du langage enfin ça fait penser effectivement on se dit toujours avec Stéphane ça fait penser au monologue dans En attendant Godot le tennis le tennis enfin c'est à dire c'est comment en fait en disant quelques mots qui ont a priori une iconité mais peut-être qu'un peu il parle du monde et il finit et d'autres gens il dit beau raisonnement alors on peut penser qu'il se moque mais moi je pense toujours qu'il se moque il y a toujours du vrai dans l'ironie même tu vois toujours on te dit c'est la blague quand il dit à son père après il s'est fait engueuler si vous étiez assis vous seriez mieux pour parler c'est sûr que c'est une blague mais c'est quand même il dit quand même à son père si tu t'assoies on peut parler tu vois même si c'est une blague mais c'est quand même beau il dit tu seras mieux pour parler avec moi si tu veux qu'on communique assieds-toi non non je ne m'assierrai pas et là pareil il dit beau raisonnement c'est sûr qu'il se fout de la gueule de Sganarelle c'est un ressort comique et tout mais c'est quand même beau enfin en tout cas quand Stéphane il le dit moi je trouve ça à pleurer parce qu'on entend quand même on entend le ciel est au-dessus de la terre on entend que c'est parce que qu'il y a la mort à la fin de la vie il y a la mort et qu'on a besoin d'un bon capitaine et que et que les pauvres c'est dur d'être pauvre on entend quand même des trucs qui sont forts quoi et puis il y a un aller-retour entre les deux parfois c'est comme deux potes parfois il y a de nouveau le statut le statut social mais on peut l'oublier ça joue entre eux et puis ils ne sont pas d'accord mais ils peuvent se faire rire l'un l'autre enfin c'est complexe comme des rapports peuvent être complexes c'est pas l'ange noir et l'ange blanc non non pas du tout c'est vrai que là en plus c'est drôle parce qu'ils ont l'air enfin ils sont le même âge ils sont charmants ils sont beaux tous les deux on pourrait penser qu'ils peuvent plaire aux filles l'un comme l'autre mais il y en a juste un qui drague et l'autre qui drague pas il y en a un qui se le permet l'autre qui se le permet pas il dit au début moi j'adorerais le faire si c'était pas mal c'est ça lui il a le rempart de la morale qui l'empêche complètement c'est une porte de prison bon bien c'est c'est une découverte à faire à partir de samedi ça chauffe là c'est là ça brûle ça arrive c'est donc à partir de samedi c'est au théâtre du Vieux Colombier ça dure jusqu'au 6 mars c'est dans le cadre évidemment de cette année Molière je l'ai pas dit mais c'est votre quatrième collaboration avec le français exact et vous Jennifer vous allez enchaîner sur un autre Molière après Misanthrope oui je reprends le rôle d'Eliante dans Misanthrope que j'avais joué déjà il y a je sais pas quand est-ce qu'on a joué mais ouais très contente et voilà et ça ça commence aussi assez vite ça commence là le 2 je crois c'est brillé pour eux ça a repris je crois et bien grand merci d'être venu nous voir ici pour Quel Comédie et puis petit cadeau aussi pour vous qui nous regardez il va y avoir là quelques images qui ont été filmées il y a quelques jours en répétition au Théâtre du Vieux Colombier qui vont vous être diffusées il est pas mal c'est donc la fin de notre rendez-vous grand merci de l'avoir suivi et grand merci évidemment comme toujours à Arthur Lenoir et à Andrea Ville-Change merci beaucoup et on se retrouve lundi prochain enfin c'est pas moi ce sera Béline lundi prochain à lundi ok alors on va commencer l'arrêt donc là c'est tout ça c'est vrai voilà donc silence là on regarde les places du début donc là on va faire premier essai vous commencez de l'angle c'est tout ça c'est tout ça les estrellas le siguen Morena Valle a puesta Señora Morena Morena Que tu sois sombra la puesta Quelle est-ce que tu as pour l'avance ? Je ne sais pas s'envoquer. Juste, pour voir le temps que ça a duré la chanson. C'est juste pour voir ce que ça pouvait enchaîner au niveau du son. C'est compliqué. Parce que tu sais, est-ce que tu vois celui qui est dans Malice ? Tu l'as dans Malice là ? Je l'as dans Malice, ouais. Comme il y a du simple. Parce que j'y arrive ! Que tu sois sombra la puesta, Señora Morena, Morena, Que tu sois sombra la puesta. Ah ouais, mais c'est court. C'est pas trop. Je l'as dans Malice. Je l'as dans Malice, je l'as dans Malice. Allez, allez, allez. Juste pour voir si c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, ouais, c'est bon, par contre moi je l'as dans. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Bien sûr, c'est mieux, Alex. Bravo. C'est bon, c'est bon. C'est bon, C'est bon. Thé, c'est bon, c'est bon. I vu, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est parfait ! Chut, ça continue ! Voilà, essayez-vous juste pour voir comment ça fait la chaise et tout. On va essayer de faire la chaise-là, hein ? Flash. Aristote et toute la philosophie n'est rien d'égal au tabac. C'est la passion des honnêtes gens ? Et qui vit sans tabac n'est pas digne de vivre. Les enseignements, il réjouit et purge les cerveaux humains. Mais encore, il instruit les âmes à la vertu. On est ravis, on doit mettre à droite et à gauche, partout où l'on se trouve. On n'attend pas même qu'on en demande, hein ? Et l'on court au devant du souhait des gens tant il est vrai, que le tabac inspire des sentiments d'honneur et de vertu. C'est ce qui m'en prenne ! Il faut que le truc, le bordel, c'est que je m'asseyais là, etc. Moi, je pourrais m'écarter là, du coup. Non, non, c'est mieux que ça reste quand même. C'est assez large, quoi. C'est un peu sans solution, parce que là, tu règles le problème pour moi, mais ça veut dire que… Oui, c'est ça, que là, de toute façon, j'ai marré, là. Moi, je le vois. On va voir comment ça veut nous aider. On va voir comment ça veut nous aider. Sous-titrage Société Radio-Canada